8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, Jean-François, je te prédis, je peux te dire aujourd'hui que la grève du Front commun va durer très longtemps. Ah oui? On est mieux de se préparer parce que, regarde ça, là, les travailleurs du Front commun aujourd'hui, ce matin, ils disent, attends une minute là, le gouvernement, ils n'ont pas d'argent pour nous donner l'augmentation qu'on veut, mais ils donnent 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles? Pardon? Alors c'est ça qu'ils se disent, là. Au point de vue de la perception, ça va être très mal perçu. Tout est dans le timing, là. Écoute, là, moi, si j'étais Taylor Swift, j'appellerais Éric Girard, le ministre, en disant, je m'en viens faire un spectacle au Centre Bell. Je sais, 7 millions ont passé. C'est ça. Je peux-tu avoir une subvention pour présenter un spectacle? Écoute, c'est incroyable quand même, les Kings de Los Angeles qui cherchent un aréna, on leur passe un aréna puis on leur donne de l'argent. Tu sais, c'est comme, moi, si j'ai besoin de char, j'ai besoin d'une auto, tu me dis, regarde, je vais te passer mon auto, Richard, puis je vais te donner dix mille piastres en plus. Eh, super! C'est ce qu'on appelle un bon deal. C'est fantastique. C'est un bon deal. Donc, il y a bien des gens dans le front commun aujourd'hui qui vont dire, eh bien, ça passe mal ce matin. Effectivement. Tu trouves qu'on a raté une belle occasion de se débarrasser, au moins symboliquement, de la monarchie. Tu fais référence à cette nouvelle pièce, l'effigie de Charles III. Bien oui. Bien, écoute, premièrement, je veux saluer l'artiste montréalais Steven Rosati. C'est lui qui a dessiné la nouvelle monnaie puis il a réussi à y rentrer les deux oreilles sur la même pièce. C'est quand même assez... Quand même, il l'a mis de côté. C'est assez extraordinaire, ça. Je trouve que c'est un défi, quand même. C'était facile, celle-là, Richard. Oui, je m'excuse. C'était facile. Écoute, pourquoi on est en 2023? La monarchie, c'est des gens qui se transmettent le pouvoir par le sang. OK? Le prince Charles III, il est roi parce qu'il y a le bon sang dans les veines. Ça n'a pas de bon sang, comme on peut dire. C'est vraiment une autre époque. On est ailleurs. Il y a plein de pays du Commonwealth qui ont dit, bien là, on va arrêter ça de mettre un monarque d'un pays étranger sur notre propre monnaie. C'est la monnaie du Canada. C'est notre monnaie à nous. On aurait pu mettre, je ne sais pas, un autochtone, le roi de la patate, le roi du meuble. Michel Richard, qui était la règle de TQS, par exemple, je ne sais pas. On en aurait pu la mettre sur la monnaie aussi. On en a une monarchie. En Australie, on dit, on ne mettrait pas sur les billets de banque. On va le mettre sur la monnaie. On aurait pu dire, nous autres, on ne met rien que c'est cinq cents. Pas sur le dollar. Les cinq cents, ça va être le roi. Mais tu sais, on n'aurait pu quand même... Justin Trudeau n'arrête pas de dire que le Canada est un pays transnational. C'est-à-dire, on est un pays sans histoire, sans culture, qui est comme né de la cuisse de Jupiter et tout ça. Et il continue quand même à avoir des liens avec la monarchie britannique. Écoute, là, le chef de l'État canadien, ce n'est pas Justin Trudeau, c'est encore Charles III. Vraiment, on aurait pu... Il y avait un attachement émotif avec la reine Élisabeth. Elle était là depuis très longtemps. On disait, c'est correct, bon. Mais maintenant, on aurait pu justement prendre nos distances avec la monarchie. On n'est pas tout seul au Québec aussi à dire qu'il est temps qu'on pense à autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens qui pensent ça aussi. Bref, je pense qu'au point de vue de l'image, ça aurait été bien que Justin Trudeau dise, bien, regardez, il aurait fait quoi, le monarque? Mettons, si on avait dit, là, on ne met pas votre photo, là, on ne met pas votre dessin sur notre monnaie, il aurait fait quoi? Il aurait pris un peu. Il aurait cassé deux, trois assiettes. Puis après ça, c'est tout, là. Il n'y avait pas vraiment de prix à payer. Mais non, on est encore les bons petits chiens-chiens, puis on appartient à la monarchie britannique. Malheureusement. Richard, par les temps qui courent avec cette situation tendue qu'on constate en différentes communautés à Montréal, notamment juives et musulmanes, avec ce qui se passe en Israël, la responsable de la lutte contre le racisme, et souvent, on demande son intervention, mais là, il y a des gens qui demandent qu'elle démissionne, carrément. Oui, c'est ça. Écoute, c'est Bokra Manai. Elle est responsable, commissaire de la lutte contre le racisme, tous les racismes à la ville de Montréal. Elle devrait être au-dessus de la mêlée, Jean-François. Les tensions sont extrêmement vives entre les clans pro-Palestine, pro-Israël. On le voit, des actes antisémites. Écoute, on apprenait hier, dans The Gazette, il y a une liste des commerces qui sont détenus par des juifs qui circulent sur les médias sociaux pour qu'on dise, bien moi, je n'irais pas acheter mes souliers dans tel commerce parce que le propriétaire est un juif. C'est incroyable. On se pense dans les années 30 à Berlin. C'est tout juste si on ne met pas l'étoile de David devant des commerces qui sont détenus. Bien oui. Alors là, écoute, alors donc, Bokra Manai devrait être au-dessus de la mêlée en disant, moi, je suis commissaire contre le racisme et je ne prends pas parti. Elle a participé à des manifestations pro-Palestine avec un champ d'air pro-Palestine. Elle était à la manifestation. Elle était là lorsqu'Adil Sharkawi a dit que tous les ennemis de Gaza devraient être tués un après l'autre par Allah. Elle fait partie de ça. Et là, il y a des gens qui disent, écoute, au lendemain du 7 octobre, avec ses attaques horribles à Israël, elle n'a rien dit. Il y a des attaques... des fusillades contre des écoles juives, on ne l'entend pas. On dirait que lorsqu'elle parle, c'est seulement pour défendre les gens de la Palestine. Et là, il y a des groupes qui disent, bien, je m'excuse, elle est juge, elle est partie, elle devrait être au-dessus de la mêlée. J'espère que Valérie Plante... Valérie Plante, là, il faut qu'elle bouge. As-tu vu le temps que ça a pris avant de se débarrasser de Dominique Olivier? Ça a pris énormément de temps. Même chose avec Bonhomme Macron. D'ailleurs, parlant de Dominique Olivier, la vérificatrice générale, avait dit, il y a des problèmes, là, à l'Office de consultation publique de Montréal. Il y a six ans de ça. Il y a six ans de ça. Elle dit, là, il faut que le trésorier de la Ville de Montréal commence à mettre le nez là-dedans. Dominique Olivier a dit... Retournez à la maison, on n'en a rien à foutre. Ce qui se passe à Versailles reste à Versailles. Écoute, quand même, là... Et Valérie Plante l'a défendu jusqu'à la dernière minute, est-ce que ça va être la même chose avec Boukramaner, elle va la défendre? Cette femme-là n'a plus d'autorité morale pour être la responsable de la lutte au racisme. Et il y a de plus en plus de gens qui demandent, avec raison, sa démission. De plus en plus de voix s'élèvent, effectivement. Richard, passe une excellente journée. Merci. Bonne journée. Merci.